Patrice Vieira, l'âge des mots forts sur la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 25 décembre 2021 que nous débutons au Mali alors que le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations arrive à grands pas. Les sélectionneurs dévoilent jour après jour les joueurs convoqués pour le tournoi. Et aujourd'hui après l'Algérie et le Sénégal, c'est au tour du Mali de Mohamed Magasouba de dévoiler la liste temps attendue. On y retrouve notamment Amari Traoré de Rennes ou encore Amadou Haïdara de Lapschis au Cameroun. Le Mali jouera sa douzième canne au cours des onze cannes qu'il a jouées. Le Mali a participé à 88 matchs, 33 victoires, 27 nuls et 28 défaites qui ont vu les Maliens inscrire 61 buts et en prendre 63. Un saut dans le dossier Abde, il a appris jeudi qu'il faisait partie des joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Vaït Ali Logite, le sélectionneur, a fait le choix de le convoquer après avoir eu une discussion avec lui. Le jeune Elie doit être au change actuellement mais en même temps, il n'est pas totalement tranquille et pour cause ayant eu vent de sa présence dans la liste des lions de l'Atlas, la fédération espagnole s'est réveillée et a tenté de le convaincre de dire non à son pays d'origine. Même si les Espagnols font la cour aux joueurs, les Marocains sont assez optimistes quant au fait de pouvoir compter sur Abde durant la canne au Cameroun. Ali Logite lui-même se dit très confiant à son sujet, affirmant qu'il reste juste quelques détails à régler avec l'FC Barcelone. Un passage en Angleterre très bon avec Brighton cette saison. Yves Bissouma se voit récompensé. Cette saison et même la saison dernière, le milieu de terrain malien a été l'un des meilleurs joueurs du club anglais. Auteur de prestations de haute qualité, l'ancien Lillois, s'est distingué avec 150 tackles et interceptions confondues. effectué à 32 matchs, c'est donc logiquement que les supporters et fans de Brighton lui ont décerné le prix du joueur de l'année avec 34% des votes. L'Aigle malien a fait mieux que Trossard, 29%, donc 26%, et Sanchez, 11%, à noter. Yves Bissouma est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Arsenal, Manchester United, Manchester City, le Real Madrid, Liverpool sont intéressés. Filons auprès de Patrice Vieira, l'entraîneur de Crystal Palace. Vieira a réalisé une sortie particulièrement remarquée pour défendre cette compétition. Je n'empêcherai jamais un joueur de prendre part à la compétition. Je crois que ce tournoi doit être plus respecté. C'est aussi important que l'Euro, a fait savoir les techniciens français. Actuellement 11e au classement de Prime League avec son équipe dans des propos rapportés par la BBC. Durant ce tournoi, le coach des Eagles va devoir composer sans cher Okuyate, Wilfried Zaha et Jordan Ayua. Passons à la FIFA pour contrer le projet controversé de Coupe du monde biennale. Souhaité par la FIFA, l'UEFA et la Combole se rapprochent pour lancer une Ligue des Nations communes. Dès 2024, faire pression sur l'instance internationale, ce n'est pas un hasard. Si les deux puissantes associations continentales ont dévalé leur intention alors que la FIFA tenait un sommet lundi 20 décembre pour tenter de convaincre ses 211 fédérations membres en leur faisant miroiter des revenus supplémentaires. A chacun de ses adhérents, l'instance internationale promet la bagatelle de 19 millions de dollars supplémentaires, 16,8 millions d'euros par cycle de 4 ans. Si elle parvient à organiser un mondial tous les deux ans grâce à une hausse de la biéterie, des droits télé et un sponsoring, terminant avec Buffon depuis son départ à Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo n'est pas regretté à la Juventus. Les Bianconeri affirment que le Portugais nuisait au collectif un avis partagé par le gardien Buffon. J'ai travaillé avec Cristiano Ronaldo pendant deux ans et nous l'avons bien fait ensemble. Mais je pense que la Juventus a perdu cette ADN. D'être une équipe, nous avons atteint la finale de la Ligue des Champions en 2017 parce que nous étions une équipe pleine d'expérience, mais surtout parce que nous étions unis. Il y avait cette compétition pour les places au sein du groupe qui était très forte. Nous avons perdu ça avec CR7, déclare la légende italienne. CR7 appréciera. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question des jours. Partagez-vous cette prise de position de Buffon sur CR7. Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne fête à toute la communauté chrétienne, mais aussi bon week-end à tous.